Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de bonjour chez vous dans cette semaine que j'ai moi-même, pas moi-même, je crois que beaucoup l'ont baptisé ainsi, la semaine sainte, cette semaine où nous parlons de tout ce que Christ a fait à la croix parce que vendredi c'est le vendredi saint et dimanche c'est le dimanche de Pâques et en tant que chrétien c'est une célébration tellement importante. Et aujourd'hui on va parler de la réconciliation et je suis avec M. Poulain et Mme Sourdryl. Bonjour Mme Kabouya. Bonjour Mme Kabouya. Merci. Donc Jésus est ressuscité le dimanche ou le lundi? Non? Ok Nadine, j'ôte ma question parce que ça te met trop de pression. Non, là c'est bon, là. Aujourd'hui on va parler de la réconciliation, c'est ça qu'on est venu faire aujourd'hui. Amen. Parce que Christ nous a réconciliés à la croix, la Bible le dit, il nous a réconciliés avec Dieu, alléluia. Et donc on va parler de ça et en deuxième partie d'émission on ferait une rubrique coupe les relations, on va parler de la réconciliation, les trois R de la réconciliation. C'est comme ça que j'ai baptisé cette capsule parce que je vais la faire, mais avec vous aussi. On va faire quelque chose de différent. On a hâte de t'entendre Nadine sur les trois R de la réconciliation. T'as vu? T'as senti le... Oui, oui, oui. Annabelle a fait les 3D, moi je fais les 7W. On va voir une longue rubrique. Merci Nadine de nous avoir avec toi aujourd'hui. Vraiment. OK. On va commencer avec toi, Frank. Moi je suis prêt, je fais la pensée du jour. Oui, bravo. On va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Et oui, sache-le, ton Père Céleste te veut en sa présence. Et aujourd'hui on parle de réconciliation. C'est important de comprendre et de saisir tout ce que Dieu a fait pour nous en termes de réconciliation. Et on a été réconciliés avec lui. Et un passage en particulier que j'aime qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 5 et 6. La parole dit, en effet, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et ici ça nous parle de médiateur entre Dieu et les hommes. Et le médiateur, qu'est-ce qu'il fait? Il est un agent de paix qui va justement travailler à ce qu'il y ait une réconciliation, à ce que les choses puissent avancer de manière paisible. Et puis Jésus a été le médiateur parfait. Il nous a réconciliés. Il a été cet agent qui a réconcilié Dieu avec les hommes. Et ce n'était pas par nos propres forces. Parce que c'était impossible de pouvoir être agréable, entre guillemets, pleinement à Dieu, avec le péché qui était là, qui abondait sur la terre. Mais Jésus a fait quelque chose pour nous. Dans cette semaine de Pâques, on s'en rappelle justement, c'est important de le saisir. Qu'on ait été réconciliés avec lui. Mais maintenant, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit vivre n'importe comment. Et c'est ça que je voulais pouvoir apporter dans cette pensée. Le but, c'est que vous puissiez vous approcher de Dieu d'un cœur sincère, avec foi. Que vous n'ayez pas peur ou que vous ne pensiez pas que vous êtes indignes de pouvoir vous approcher de lui dans sa présence. Mais au contraire, on est dignes, pas à cause de ce que nous, on a pu faire, mais à cause de ce que Jésus a fait pour nous et de notre foi qui est placée en lui. Donc, on a ce libre accès au Père. On peut s'approcher de lui, parler, prier, être dans sa présence, vivre des transformations, vivre toutes sortes de choses extraordinaires à cause de ce que Jésus a fait. Maintenant, après ça, il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'autre côté et se dire, je fais n'importe quoi, je vis comme je veux et je m'approche de Dieu comme si de rien n'était. Je veux apporter aussi cet équilibre-là dans ce que Jésus a fait. Si votre conscience, et d'ailleurs, Nadine, on a parlé de la conscience il y a quelques semaines. Oui, tu as fait une superbe initiative. Et si notre conscience nous reprend, c'est important de pouvoir justement demander pardon. S'il y a quelque chose qui doit être mis à la lumière, si vous savez qu'il y a une chose dans votre vie qui est là, qui doit être réglée vis-à-vis de Dieu, demandez pardon et avancez la conscience tranquille, la conscience pure. Donc, on s'approche de lui avec foi, mais on ne pense pas non plus qu'à cause de ce que Jésus a fait, on peut vivre n'importe comment et qu'on s'approche de lui comme si de rien n'était. Il sait aussi, et son désir n'est pas qu'on vit dans le péché ou n'importe comment justement. Donc, dans cette pensée, comprenez-le, on s'approche de lui avec foi, on est digne à cause de ce que Jésus a fait, mais on s'approche de lui avec une conscience pure justement pour pouvoir être pleinement libre dans notre relation avec lui. Donc, aujourd'hui, vivez pleinement les bienfaits de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a réconciliés, il a fait un chemin, et c'est à nous de le saisir et de l'accepter et de ne pas se condamner, se culpabiliser. « Je ne suis pas digne, éternel Dieu ne me frappe pas. » Non, on s'approche de lui avec joie, avec foi, parce qu'il est un bon père et il nous aime et il nous veut dans sa présence. Amen, merci beaucoup pour ta pensée, Frank. Et tu parlais du mot « digne » et ça, c'est une pensée aussi que j'avais parce que beaucoup de personnes, des fois, tu le dis dans les commentaires, même dans les conversations qu'on va avoir avec les gens, que des gens, des fois, se sentent indignes, indignes de l'amour de Dieu, se sentent coupables de s'approcher de Dieu, etc. Mais de comprendre que nous avons été réconciliés, que Dieu n'est plus fâché contre nous parce que Christ a payé le prix. Et lorsqu'on parle, on est dans cette semaine où on parle de la Pâque, de ce que Christ a fait et à un moment donné, on va voir que quand il était sur la croix, le voile s'est déchiré et du haut jusqu'en bas, en fait. Et cette image pour dire qu'on a maintenant accès au Père. Et comme Frank l'a dit, c'est sûr, après, par le Saint-Esprit, par nous-mêmes aussi, par une décision qu'on va prendre, on va marcher d'une certaine manière parce qu'on s'approche aussi avec révérence, on ne s'approche pas de n'importe qui, de notre Dieu, mais de savoir que nous avons accès, de savoir que nous sommes réconciliés, de savoir que le péché qui nous maintenait autrefois loin de Dieu, aujourd'hui, parce que Christ a payé le prix, nous tous, tous, en chacun d'entre nous, il n'y en a pas un qui est plus simple que l'autre, nous tous, à cause du sacrifice de Christ, nous avons accès à lui, en fait. Nous avons été réconciliés et on peut s'approcher de Dieu librement. Oui, complètement. Et en fait, qu'est-ce que tu dis là du voile qui a été déchiré et qu'on peut s'approcher de Dieu? Il y a des gens, en fait, ils ont été dans une mentalité de religiosité tellement profonde que de se dire que je m'approche de Dieu, j'ai cet accès-là à m'approcher de Dieu et de lui parler comme je parle à mon papa, à ma maman ou à quelqu'un. Je veux dire, c'est comme ça qu'on approche notre Dieu. C'est-à-dire, moi, quand je lui parle, c'est avec toute simplicité, comme je suis. C'est compliqué, cette semaine-là. Et pour certaines personnes, c'est comme, ben non, on ne fait pas ça, on ne s'approche pas de lui comme ça, mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire, en fait. Parce que j'ai été réconcilié avec lui, parce que je suis en paix vis-à-vis de lui, j'ai cet accès dans sa présence. Et pour beaucoup de personnes, la pensée de, ben non, c'est Dieu, oui, il est Dieu, mais en même temps, il est notre Père. Et je peux m'approcher de lui comme ça, et c'est accessible. On dirait que c'est trop beau pour être vrai pour certaines personnes. C'est comme trop facile. Et pourtant, ça ne l'est pas, c'est la réalité. Amen. Tu veux donner le verset ? Oui, je voulais donner le verset du jour. Je crois que je dois rebondir sur le verset. Je dois rebondir sur le verset. Un très beau verset, justement, alors qu'on parle de la réconciliation, et on insiste sur le fait que, oui, vous pouvez vivre cette réconciliation avec Dieu, parce que Christ a payé le prix. Notre verset du jour se trouve dans Colossiens, au chapitre 1, le verset 22. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître sains, irréprochables et sans faute devant lui. C'est la version semeur. Et juste avant, ça disait, « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. » Donc voilà, on était loin de lui, mais Christ nous a réconciliés avec le Père. C'est ça. Quand on parle de réconciliation, on peut, comme dans beaucoup de sujets, avoir tendance à beaucoup regarder à soi, et du coup, à nos manquements, aux péchés, à nos faiblesses, etc. Mais la Bible nous encourage à regarder à Jésus, à Jésus, tout simplement. La réconciliation est possible et effective qu'à cause de Jésus. Et c'est sûr, si je passe mon temps à me regarder moi, c'est comme ça que je vais développer un sentiment d'indignité, et que je vais commencer à m'éloigner parce que je vais me dire, « Non, ce n'est pas possible. Moi, moi. » Mais ce n'est pas moi, c'est moi à travers Christ. Christ a donné sa vie. Et ce passage nous montre qu'en fait, ce n'est pas moi, que moi, j'avais des mauvaises pensées, que moi, j'étais dans la chair, que moi, j'avais des mauvaises actions. Mais à cause de Jésus-Christ, je suis réconciliée avec Dieu. Et c'est de s'en saisir par la foi aussi, de se dire, « C'est Jésus qui l'a fait. » C'est Jésus qui a ouvert ce chemin, qui fait que je peux être réconciliée avec Dieu, que ce qui m'empêchait d'être réconciliée, de vivre cette réconciliation, c'était mon péché. Mais Christ s'est occupé de cette partie-là. Et pour vivre pleinement dans cette relation ouverte avec Dieu, et avoir vu cette réconciliation, c'est de se dire, « Je dois regarder à Christ, et je dois moins regarder à moi. » Parce que moi, c'est sûr, je vais tout le temps me disqualifier devant Dieu. Je regarde à Dieu, je regarde à moi. Mais si je ne regarde pas à Christ, qui est notre médiateur parfait, c'est sûr qu'il y a une pièce manquante. Et c'est là où on doit se... Tu sais qu'à la fois, on dit, « Ouais, il ne faut pas oublier Jésus. » Il faut rester centré sur Jésus, comme parce qu'on a peur de tomber dans des mauvaises doctrines. Mais c'est aussi parce que, sans Christ, on ne peut pas vivre la réconciliation. On ne peut pas vivre la grâce, on ne peut pas vivre le pardon. Et rester attaché à Jésus-Christ, c'est aussi pouvoir rester attaché à notre héritage, à notre identité, et attaché à la réconciliation qui est disponible pour nous. Absolument. Et j'aime quand tu parlais justement de vivre la réconciliation, parce que dans la vie de tous les jours, par exemple, si toi et moi, on a un froid, on est fâché. Mais après, on se parle et on se réconcilie. Qu'est-ce qui va se passer par la suite ? On va recommencer à se fréquenter. Ce serait bizarre qu'on se soit réconciliés, mais qu'on passe des mois sans se voir, que tu ne viennes pas chez moi, que je ne vienne pas chez toi. Lorsqu'on va être réconciliés, on va recommencer à se fréquenter. Et c'est la même chose aussi pour vous. Certains d'entre vous, comme on le disait aujourd'hui, vous vous êtes peut-être dit, « Non, moi, je suis indigne parce que ceci, parce que des pensées religieuses, comme Frank disait, parce que vous regardez trop à vous-même, à vos incapacités, un peu comme Annabelle disait. Mais alors que vous regardez à Christ, et que vous regardez au fait que, oui, vous aviez été réconciliés, la prochaine étape, c'est justement de rebâtir cette relation avec Dieu. Ça veut dire que vous pouvez, oui, vous approcher du trône de la grâce avec assurance, mais vous pouvez aller dans le lieu secret quotidiennement, vous pouvez aller dans la parole, vous pouvez prier, comme Frank l'a dit tout à l'heure, « Père, papa, écoute, je suis là, j'ai envie de te parler, voici mes besoins, voici ce que je vis, etc. » Vous pouvez rebâtir cette relation avec Dieu aussi. Donc c'est aussi un encouragement pour vous et une prise de décision à prendre. Alors qu'on est dans cette semaine où on réfléchit, où on regarde à ce que Christ a fait à la croix, mais où est-ce que j'en suis ? Où en suis-je, moi, dans ma marche avec le Seigneur ? Oui, j'ai été réconciliée, est-ce que je le garde juste comme un ticket que je vais utiliser le jour où je suis accablée, où je me sens mal par rapport à ma vie ou à mes péchés ? Ou bien c'est une décision, en fait, un encouragement, que oui, à partir d'aujourd'hui, je suis réconciliée avec Dieu ? Ça veut dire que, voilà, j'ai une relation avec lui au quotidien où je vais chez lui, comme dans la vie de tous les jours, je vais chez Annabelle, elle vient chez moi. Bien, de la même manière, vous allez vers Dieu. Oui, je pense que c'est une bonne semaine pour tous ceux qui regardent, si on se sentit mal d'être un peu déconnecté. Je veux dire, en effet, c'est comme je vis un peu comme je le veux. Je sais qu'il y a des choses que je fais que Dieu n'approuve pas forcément. C'est écrit clairement noir sur blanc. Et certaines personnes, bien, vous écoutez cette émission et vous vous dites, j'ai pas cette assurance quand j'approche Dieu parce que, justement, je me sens un peu condamné par rapport à comment je vis. Bien, je pense que c'est une bonne semaine aujourd'hui pour pouvoir faire la paix avec Dieu. On vient de prêcher tout le long de cette émission que Christ, Jésus, nous a réconciliés avec le Père et le pardon est accessible encore aujourd'hui. C'est là, c'est tout de suite. C'est pas dans deux mois, c'est tout de suite. Et si vous écoutez cette émission et vous vous dites, bien oui, justement, j'arrive pas à m'approcher de lui, j'arrive même pas parce que, sachez-le, même notre capacité de demander avec foi quelque chose, quand on n'est pas en paix vis-à-vis de Dieu et on le sait, ça va même être affecté. Parce qu'on se dit, justement, pourquoi est-ce que Dieu ferait ou pourquoi est-ce que je peux m'approcher parce que, voilà, aujourd'hui, ça peut être le jour où est-ce que ces choses-là changent. Et c'est à toi de prendre cette décision, c'est à vous, à la maison, de dire, je vais demander pardon, je veux être en paix, je veux que ma conscience soit tranquille, je veux plaire à Dieu, je veux être agréable aux yeux de mon Dieu et je veux pouvoir vivre cette relation directe, sans culpabilité. C'est comme dans le couple, on va en parler, mais quand il y a une espèce de froid qui est là, on sait qu'il est là, mais on ne l'adresse pas, c'est trop bizarre. Et là, aujourd'hui, tu peux pouvoir adresser ça et dire, je tourne la page, je vais commencer quelque chose de nouveau, je veux avoir cette paix avec Dieu. Vous avez juste à prier là où vous êtes. Après cette émission, pendant, vous mettez sur pause, faites la paix avec Dieu et prenez la décision de tourner la page et d'être sérieux vis-à-vis de lui. Et comme tu parles de prière, Franck, est-ce que tu aimerais bien prier pour ces personnes-là? Oui, oui. On veut prier, Père, aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui regardent cette émission et qui auraient ce sentiment, que là où est-ce qu'ils se trouvent, je prie que tout sentiment, que tout mensonge de culpabilité qui peut venir du diable, qui leur dit qu'ils ne peuvent pas s'approcher de toi, je prie que ce soit enlevé. Je prie que ces mensonges qui disent qu'ils ont fait trop de mauvaises choses, qu'ils ne peuvent plus s'approcher de toi, que le pardon n'est plus accessible, je prie que ce soit ôté de leur vie, que ce mensonge soit renversé. Parce que quand quelqu'un crie à toi avec un cœur repentant, il n'y a rien de trop grave que tu ne vas pas pardonner. Père, je veux prier pour eux maintenant, qu'ils aient cette force et cette volonté et qu'ils aillent jusqu'au bout de pouvoir faire la paix avec toi. Et si c'est votre désir à la maison, faites juste répéter. Vous pouvez répéter après moi, Dieu, je veux te demander pardon aujourd'hui parce que je sais que j'ai vécu d'une façon qui n'était pas approuvée de toi. Et je te demande pardon et je veux te remercier parce que Jésus m'a réconcilié avec toi. Son œuvre à la croix a été parfaite. Et je veux te remercier parce que dès aujourd'hui, tu vas m'aider, tu vas me donner cette grâce, cette force de pouvoir vivre une vie différente par la puissance du Saint-Esprit. Je veux te dire aujourd'hui que je t'aime et que je veux être réconcilié avec toi. Je veux faire cette paix avec toi. Je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup, Frank. Alors, gloire à Dieu pour vous tous qui avez pu faire cette prière et qui êtes réconciliés avec Dieu. Oui, comme Frank l'a dit, la réconciliation, elle est disponible. Christ a payé le prix. Et on va enchaîner avec notre rubrique « Coupe les relations ». Alors, comme je l'ai dit au début de l'émission, on va faire une exception aujourd'hui. Ah ! Oui ! Mais tu animes, Nadine ? T'animes ! Et tu fais une rubrique ? Je fais une rubrique ! On fait ça différent aujourd'hui. Ça se voit qu'il vient d'être là. C'est la semaine sainte. Moi, je vais vous le dire. Nous, on n'aime pas trop le changement, Frank et moi. Ça nous déstabilise énormément. Ça fait partie des valeurs de MCI, pourtant. Le changement, non. Non, pas le changement. L'innovation. C'est presque la même chose. On va faire une rubrique « Coupe les relations » ensemble, tous les trois, sur les trois R de la réconciliation. Et j'ai appelé ça les trois R de la réconciliation parce que quand j'étais tout simplement en train d'écrire la rubrique, je me suis rendu compte qu'il y avait trois mots qui commençaient par R. Ça fait une faute de frappe. Je me suis rendu compte que trois mots commençaient par R. Je me suis dit que c'est très bien. C'est très puissant. Vous allez vous en rappeler après. On parle aujourd'hui de la réconciliation. On va lire ensemble un verset dans Genèse. Genèse 25, les versets 7 à 9. La Bible dit « Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgée et rassasiée de jour. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des fronts, près de Chokar, le Hétien, vis-à-vis de Mamre. » En fait, je voulais lire ce verset parce qu'on voit ici, on parle de réconciliation dans le couple et dans les relations, donc la fratrie, les relations amicales, etc. Et on voit que lorsque Abraham est décédé, Isaac et Ismaël se sont mis ensemble pour enterrer leur père. Et des fois, il y a des situations comme ça un peu plus fortes qui vont appeler des gens à se mettre ensemble alors qu'ils étaient en froid. Peut-être c'est une naissance dans la famille, peut-être c'est un décès, un mariage, etc. Mais le but n'est pas d'attendre ces moments forts pour revenir ensemble, mais de le faire avant. Après, on ne sait pas si Isaac et Ismaël avaient recommencé à se parler avant, mais n'empêche que c'est ici qu'on voit qu'ils étaient tous les deux ensemble. Et on sait que ces deux frères avaient été séparés, ont vécu en tout cas un froid parce qu'ils étaient comme des victimes collatérales, j'ai envie de dire, du conflit de leur maman, du conflit de Sarah et d'Agar qui ont fait que les deux frères n'ont pas pu grandir ensemble. Et donc, il y a des conflits comme ça qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Et des fois, c'est des conflits dans lesquels nous-mêmes, on était des acteurs principaux. Donc peut-être c'est nous qui avons créé le problème ou peut-être c'est l'autre personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a un conflit. Peut-être aussi c'est un conflit parce qu'on était engagés dans un conflit qui était plus grand que nous comme dans le cas d'Isaac et Ismaël. Mais quoi qu'il en soit, la réconciliation est possible. Et c'est ce à quoi on veut vous encourager aujourd'hui à marcher dans la réconciliation. Si Christ nous a réconciliés avec le Père, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on peut marcher dans la réconciliation parce qu'on peut tout simplement se saisir de l'amour que Christ met en nous, que le Saint-Esprit déverse en nous, se saisir de la parole, de ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole pour pouvoir marcher dans la réconciliation, être des agents de paix. Et donc, il faut faire un constat. C'est sûr qu'avant même d'aller dans les trois points dont je vais vous mentionner, c'est de faire un constat et de se rendre compte que oui, il y a distance, il y a froid, il y a une rupture, il y a une division. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. On peut se dire, voilà, c'est bizarre, elle ne m'appelle plus, c'est bizarre, voilà, on ne se parle plus, on ne se fréquente plus autant qu'avant. Et on ne veut pas prendre le temps de réaliser que oui, il y a un problème. Et il y a des gens, des fois, ils vont te dire, oui, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de réconciliation ? Mais telle personne, tu étais très, très proche d'elle et ça fait des mois, des années peut-être que vous vous parlez à compte-gouttes, peut-être qu'il est temps de faire un constat et de dire, tiens, cette relation ici, il y a besoin de faire un travail. Et donc, ça nous amène dans le premier R, c'est la repentance. La repentance. Si besoin. La repentance, c'est mon premier point. Parce que si, non, non, tout est correct. Ah, mais c'est cool, on continue à vivre la vie. Bon, vrai. Mais des fois, la repentance, c'est nécessaire, Nadine. C'est toi qui m'as impliqué dans cette rubrique. Je sais. C'est dangereux de faire ça. Le premier R, ça aurait pu être de réaliser, réaliser qu'il y avait un problème. Et là, on arrive à la repentance. Oui, c'est vrai. C'est mon premier. J'ai mis le constat, c'est pour ça que je n'ai pas pu le mettre. T'as vu, j'aurais dit 4 R. J'aurais dit 4 R à ta vie. Comme un rectangle. On n'aurait plus très bien. Un rectangle ? Ah oui. Non, mais c'est pas ça. Ok, bref. La repentance, suivez-nous s'il vous plaît. La repentance, c'est reconnaître ses fautes. Parce que oui, quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, il faut d'abord commencer par reconnaître nos fautes. Si c'est nous surtout qui avons été un acteur dans le problème. Donc, on demande pardon. La repentance va nous amener aussi à demander pardon. Et la repentance va nous amener aussi à changer nos actes. Lorsqu'on voit dans la Bible, quand Jean-Baptiste va parler de la repentance, Paul va en parler, Jésus va en parler, la repentance, le mot métanoïa, c'est vraiment ça. Il y a un changement en fait. Il y a un changement de mentalité. Il y a une tristesse qui est éprouvée devant ce qui s'est fait. Et vouloir vivre une vraie réconciliation, c'est d'abord de reconnaître oui, j'ai mal agi. Oui, j'ai été fait mal ou tu as mal par rapport à cette situation. Peut-être que je pourrais trouver des excuses et tout ça, mais déjà, je suis triste que notre relation soit en arrive là et vraiment, je te demande pardon. C'est déjà la première des choses. Si vous voulez vivre une réconciliation avec quelqu'un, mais que vous n'êtes pas en mesure de demander un pardon sincère, c'est sûr que ça bloque et pourrait vous dire que la personne ne veut pas marcher dans la réconciliation. Mais vous-même, vous n'êtes pas vraiment repenti de ce que vous avez fait, ça pose un problème. Donc, c'est le premier point, c'est vraiment d'être sincère au niveau de cette repentance, de reconnaître ses fautes. Le deuxième R, c'est le R de réapprivoiser. Réapprivoiser. J'ai choisi des mots compliqués. Réapprivoiser. En fait, c'est pour dire que lorsque, des fois, on voit ça, une personne veut se réconcilier, mais elle ne veut pas réapprivoiser l'autre. Ça veut dire qu'il faut refaire la relation. Il faut trouver... On ne peut pas juste blesser quelqu'un et puis la forcer à revenir comme si de rien n'était et on repart à zéro. Non, il faut commencer à créer de nouvelles habitudes. Donc, apprivoiser. On l'avait peut-être apprivoisé avant et puis bon, ça s'est mal passé. Là, on doit la réapprivoiser. Ça veut dire qu'on ne doit pas juste la forcer à revenir sans effort, mais à dire OK, dans cette nouvelle phase où on en est, comment je fais pour créer des nouvelles habitudes, un réapprentissage des choses que nous allons faire. Donc, vraiment, c'est aussi important de donner le temps à l'autre parce que des fois, on veut se réconcilier avec quelqu'un et puis on a reconnu nos fautes et puis bon, c'est bon. On recommence ça à partir de lundi, on se voit toutes les semaines. Mais notre personne a besoin aussi du temps pour elle aussi revenir vers nous. Donc, avoir aussi la patience de donner le temps à l'autre et de la réapprivoiser. Et le troisième point, c'est celui de rebâtir. Donc, rebâtir, ça veut dire qu'on doit être en mesure de tirer un trait sur le passé et de justement rebâtir. Donc là, on parle de couple et de relation. Donc, si on regarde, par exemple, dans le cas d'un couple, vous avez fait quelque chose, ça peut être un acte, une parole qui a blessé votre conjoint et là, vous avez, dans toutes les étapes de réconciliation été faites, vous avez demandé pardon en tant que mari, en tant que femme, vous avez demandé pardon, vous avez réapprivoisé l'autre, ça veut dire que vous ne l'avez pas brusqué à reprendre des choses comme c'était avant, mais vous l'avez donné le temps, elle aussi ou il aussi pour vous refaire confiance peut-être par rapport à un certain domaine. Mais après, c'est important de rebâtir. Donc, de rebâtir, ça veut dire qu'on en a parlé, on s'est demandé pardon, mais c'est pardonné, c'est fini, c'est oublié, c'est pas archivé, mais c'est vraiment oublié, c'est pas un problème qui va nous revenir dans cinq ans, on rebâtit sur des bases nouvelles et des fois dans la réconciliation, surtout dans le couple, ce qui fait que la réconciliation n'est pas solide, c'est parce qu'on n'a pas rebâti, c'est parce qu'on a archivé les problèmes, un peu comme dans un mail qui est archivé, le mail, il est quelque part dans la boîte, il va ressortir si on va le chercher et c'est comme ça que des fois dans les couples, on se rend compte que 20 ans plus tard, on a un problème, mais le problème, il est fort, pourquoi ? Parce qu'il y a tous les problèmes d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans qui sont en dessous pour supporter encore cette nouvelle difficulté. Mais si on rebâtit, ça veut dire qu'on part sur des nouvelles bases, on part à neuf, on regarde vers l'avant, on tire un trait sur le passé et on va vers l'avant. Et ça, c'est très important au niveau de votre couple de vraiment avoir cette pensée de rebâtir. Au niveau de vos relations également, la pensée de rebâtir va dire on rebâtit sur des nouvelles bases, sur la façon dont maintenant on s'est compris et on rebâtit avec la nouvelle information. J'ai dit qu'on s'est réapprivoisé, on a réappris à se connaître, on n'est plus les mêmes personnes avant ce conflit, on est différents, on n'est pas dans l'offense évidemment, mais on rebâtit et on dit ok, là c'est notre nouvelle relation, comment est-ce qu'on va la gérer ? Peut-être des choses qu'on n'avait pas mises en place avant qui ont fait qu'on a eu ces conflits-là, on va justement changer les choses pour pouvoir mieux faire à partir d'aujourd'hui. Mais la réconciliation c'est vraiment un sujet je dirais élevé dans l'amour parce que aimer, on se dit bah oui, on s'aime, on peut se pardonner mais se réconcilier c'est un pas supplémentaire et c'est un pas qui est un choix en fait et ça demande beaucoup d'humilité après avoir pardonné de se dire et de foi aussi de se dire bah je crois qu'on va pouvoir rebâtir c'est quelquefois pas une étape facile et tu nous as donné de très bonnes clés pour pouvoir le faire et je veux vous encourager à avoir foi que même s'il y a une relation qui a été brisée et vous êtes en chemin dans une restauration la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande et je crois que ça s'applique aussi à des relations lorsqu'il y a eu brisure et qu'il y a eu pardon il peut y avoir une reconstruction et que cette relation dans cette deuxième saison sera encore plus belle parce qu'on aura appris de nos erreurs Amen merci beaucoup Bravo Nadine Merci Frank Bravo Annabelle, il faut applaudir Bravo Nadine C'est les trois d'applaudissements Les trois A Merci à vous j'espère que vous avez apprécié cette émission On va mettre en pratique les trois R j'espère que vous avez apprécié cette émission en tout cas le but était de vous dire que vous êtes réconciliés avec Dieu et de vous outiller aussi par rapport à vos relations autour de vous mais vraiment marcher comme Frank l'a dit tout à l'heure dans cette nouveauté de vie la tête haute sachant que vous avez accès au Père au travers du sacrifice de Jésus Christ On va se retrouver demain demain on continue notre thème de cette semaine sainte j'aime trop cette semaine et on va parler de qu'est-ce qu'implique la nouvelle naissance dans votre vie et justement Frank va répondre à une question comment expliquer que lorsque je lis l'Ancien Testament j'ai l'impression que Dieu est méchant très très intéressant comme question on va en parler demain merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé